Finalement par les marines, on parle beaucoup des troupes arabes, mais elle a été libérée par les marines américaines. Les gens se demandaient pourquoi avoir attendu 48 heures avant d'entrer dans la ville, alors en prétexte des mesures de sécurité, c'est vrai qu'il restait quelques poches de résistance. Et ce n'est que ce matin, tardivement, fin de matinée, que les troupes saoudiennes sont entrées dans la ville. Et puis un certain nombre d'interrogations, j'entendais tout à l'heure votre débat, et c'est vrai que les interrogations nous les avons aussi eues à Kobad City, à savoir que la ville, le centre-ville, disons, n'est pratiquement pas détruit. On voit très peu de véhicules blindés, incendiés, de tanks irakiens. On se demande vraiment où sont ces tanks irakiens. Et finalement, c'est surtout la périphérie de la ville qui a été touchée. Les dégâts sont beaucoup moins considérables qu'annoncés. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Michel, parce qu'on a beaucoup dit, exaction des irakiens, torture des irakiens sur la population, disparition d'une partie des gens qui tentaient de résister, et on en a même été jusqu'à parler des viols, des décapitations, de brûlés. Est-ce que vous avez eu des témoignages directs de ces choses-là, ou est-ce que là encore, il faut être extrêmement prudent ? Je crois que je ferai une réponse en deux temps. Je crois que d'abord, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est vrai, nous avons eu ce matin un certain nombre de témoignages. Nous avons eu notamment des témoignages de la résistance kovétienne, disant que ces dernières semaines, notamment, il y avait eu énormément de déportations en Irak, c'est-à-dire que les officiers, notamment les officiers supérieurs irakiens, venaient dans les familles, frappaient aux portes, et disaient aux gens, on veut votre voiture, on veut telle ou telle chose, et si les gens refusaient, ils étaient menacés soit d'être exécutés sur le champ, soit d'être déportés en Irak. Alors c'est vrai, nous avons rencontré un certain nombre de kovétiens qui nous ont dit que tel ou tel membre de notre famille ont été déportés en Irak ces dernières semaines ou ces derniers mois depuis l'invasion. C'est vrai aussi que des résistants kovétiens nous ont emmenés dans des endroits de la ville, des parkings notamment, en nous disant à tel endroit, il y a eu cinq personnes de fusillés parce qu'elle était accusée d'avoir fourni des renseignements à la résistance ou de collaborer avec les troupes américaines, alliées saoudiennes ou autres, mais difficile de vérifier. Et j'aurais tendance à dire qu'on a un peu l'envie de réfréner les témoignages et de vérifier. Pour l'instant, il est difficile de vérifier. Je crois que pour tout ce qui s'est passé à Kovét City notamment, il faudra attendre quelques jours que la situation se décante et recouper les informations de façon à pouvoir fournir des preuves, disons, irréfutables ou presque. Merci Michel de ce témoignage précieux. Roland Jacquard, donc avant de retrouver Luc Yvra à la SVP, qu'est-ce que vous avez dans le domaine du Rancet du Nord comme information nouvelle sur l'état du moral des troupes, l'état du pouvoir en Irak, la situation au Kovét ? Je vais d'abord un petit mystère sur la façon de la soviétique. Tout au long de la journée, des informations de victoire successives des alliés, de chars ennemis détruits et de prisonniers faits par milliers, se succédèrent sur les téléscripteurs de presse. On apprenait aussi ça et là qu'il y avait encore quelques poches de résistance, mais bien peu. Le combat le plus difficile est un combat de chars qui se déroule encore à l'heure actuelle à quelques 80 km à l'ouest de Bassora. Cette action oppose l'armée américaine aux divisions blindées d'infanterie de la carte républicaine irakienne. Le général Schwarzkopf, commandant américain dans le Golfe, dans son bilan tactique de fin de journée, donna les derniers éléments. A aucun moment, dit-il, les troupes américaines n'ont eu l'ordre de marcher sur Bagdad. Messieurs, quand on se trouvait là, on était à 230 km de Bagdad et il n'y avait personne entre nous et la capitale irakienne. Si on avait eu l'intention de prendre le pays, de détruire l'Irak, on aurait pu le faire sans opposition. Saddam Hussein serait un grand stratège militaire ? Eh bien non, il n'est ni stratège, ni expert opérationnel, ni tacticien, ni général, ni même soldat. Attends ça, vous êtes encore libre de le considérer comme un grand militaire. Dans le même temps, tout au long de la journée à l'ONU, on attendait une réponse ferme et écrite de l'Irak. Saddam Hussein acceptait-il, oui ou non, de signer les 12 résolutions, conditions incontournables pour le cesser le feu ? La réponse arriva en fin de journée, par le biais de l'ambassadeur irakien à l'ONU. Par exemple, les résolutions qui appellent au bloc du naval et aérien, nous ne pouvons pas les accepter. Le condeil doit les abroger. La Maison-Blanche a rejeté votre initiative à cause de la condition portant sur le cesser le feu d'abord. Vous y tenez vraiment ? Oui. Mais les membres de l'ONU sont fermes, pas question d'ordonner un cesser le feu sans une signature officielle de Bagdad, acceptant les 12 résolutions. Voilà, c'est un round-up de la situation, un résumé de la situation avec notamment l'intervention de Schwarzkopf. Maintenant, comme promis, nous allons voir toutes les propositions irakiennes qui furent énoncées devant les Nations Unies à New York avant de recevoir Claude de Kemularia, l'ancien ambassadeur de France devant les Nations Unies, ancien ambassadeur de France aux Pays-Bas, et maintenant conseillé pour les problèmes financiers, pour les problèmes concernant le Proche-Orient de la Banque Paribas, et puis l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui nous rejoint aussi dans un instant. Le Koweït est libéré. L'armée irakienne est défaite. Nos objectifs militaires sont atteints. Le Koweït est à nouveau dans les mains des Koweïtiens qui contrôlent maintenant leur propre destinat. Nous partageons leur joie, qui est uniquement tempérée par notre compassion pour l'épreuve qu'ils ont subie. Ce soir, le drapeau koweïtien flotte de nouveau au-dessus de la capitale des Nations Libres et Souveraines, et le drapeau américain flotte au-dessus de notre ambassade. Je suis heureux d'annoncer qu'à minuit, heure de Washington, exactement 100 heures après le début des opérations terrestres, et six semaines après celui de l'opération tempête du désert, toutes les forces des États-Unis et de la coalition suspendront toutes les opérations de combat offensives. C'est à l'Irak de faire en sorte que cette suspension de la part de la coalition se transforme en un cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu effectif donc à 6 heures ce matin. Paris et Londres enchaînaient sur la même longueur d'onde que Washington. Radio Bagdad annonçait la nouvelle 6 heures après Bush. Roland Dumas préparait ses valises pour les États-Unis. James Baker annonçait un prochain voyage au Moyen-Orient. Tarek Aziz, numéro 2 irakien, envoyait une lettre au Conseil de sécurité. L'Irak acceptait toutes les résolutions, les 12 résolutions de l'ONU. Synthèse de cette nuit, Jean-François Coulon. Jusqu'au dernier moment, Bagdad aura été sous le feu des bombes. L'aviation a mené l'année dernière pas moins de 4 raids. Et au dire des Bagdadis, ce fut l'un des plus violents bombardements depuis le début de la guerre. La maire des batailles, Shera Saddam Hussein, s'est terminée dans la région de Basse-Ora, par la déroute de la garde républicaine. Ce sont les chars du 7e corps d'armée américain qui ont fini le travail. Une bataille très dure. D'après les premiers témoignages, les soldats ont même reçu l'ordre cette nuit d'enfiler leur tenue de protection chimique, de crainte d'actes désespérés des Irakiens. Il aura suffi de 4 jours pour réduire à néant la 4e armée du monde. Les 42 divisions irakiennes n'existent plus. Des 620 000 soldats de Saddam, il en restait juste avant le cessez-le-feu, entre 10 et 20 000 en état de combattre. Et ce matin encore, des milliers de soldats irakiens continuent à se rendre. En vertu des conditions du cessez-le-feu, les commandants américains et irakiens devraient se rencontrer sur le champ de bataille. Enfin, à Koweït-Siti, la guerre appartient déjà au passé. On continue de laisser éclater sa joie, mais jamais, on l'a promis, jamais on n'oubliera les 7 mois d'occupation irakienne. Oui, la suspension des combats n'est pas un vrai cessez-le-feu, voire la paix. Pierre-Emmanuel Sur. Qu'un fragile cessez-le-feu a une paix solide, George Bush verrouille. Le président américain exige d'abord que tous les prisonniers de guerre de la coalition, les prisonniers koweïtiens, ainsi que les ressortissants de pays tiers soient relâchés. Deux, les dépouilles de tous les soldats tombés durant les combats doivent être restitués. Trois, les alliés exigent la liste des zones minées par l'Irak, ainsi que le type d'engin utilisé, qu'il s'agisse de mines terrestres ou marines. Quatre, l'Irak s'engage à appliquer toutes les résolutions de l'ONU. En clair, annulation de la décision d'annexion du Koweït, acceptation du principe de réparation par l'Irak, après les dommages subis. Enfin, cinquième point, la coalition demande au gouvernement irakien de désigner des responsables militaires habilités qui, sous 48 heures, rencontreront les alliés afin de fixer les modalités du cessez-le-feu. Bien évidemment, ce cessez-le-feu serait rompu en cas d'attaque contre les alliés ou nouveaux tirs de missiles Scud sur un pays de la région. Reste que l'embargo, imposé depuis le 6 août dernier, est maintenu. Pour l'instant. En direct de la base de Daran, Étienne Lennart. Étienne ? Bonjour, Gilles. Bonjour, Étienne. Alors d'abord, est-ce que vous n'entendez plus les avions ? Il reste quand même quelques activités aériennes de reconnaissance, simplement, je crois, ce matin. Oui, mais véritablement très peu. Et ce, depuis pratiquement 48 heures maintenant, le trafic aérien s'est considérablement ralenti. C'est certain. Bien. D'autre part, quelle est la réaction alors au niveau des soldats, au niveau de Daran ? Nous avons été ce matin avec Vincent Régnier, nous avons été sur la base aérienne de Daran où nous avons pu discuter avec quelques soldats. Les mesures prises d'ailleurs par le bureau d'information américain l'étreinte se desserrent un petit peu. Les soldats sont partagés entre l'optimisme, la méfiance qui continue. Un soldat nous a dit Saddam Hussein is a snake in the grass. C'est un serpent qui file dans l'herbe. D'ailleurs, les soldats ont reçu des consignes de rester vigilants. Ils continuent à se promener dans les rues ou même sur la base aérienne avec leur masque à gaz. Donc, optimisme quand même parce que le cessez-le-feu ici est pris pour tous pour un cessez-le-feu véritable même si, on l'a dit et répété, il s'agit d'une suspension des combats. Et d'ailleurs, le seul retrait qu'on puisse remarquer c'est que les positions américaines sont passées d'une position offensive à une position défensive. Mais l'optimisme est de rigueur et tous les soldats, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, je pense que nous le verrons dans notre reportage, tous les soldats sont pratiquement persuadés maintenant qu'ils vont rentrer très bientôt chez eux. Merci Etienne. Eh bien, on regarde immédiatement le reportage que vous avez réalisé ce matin sur la base en compagnie de Vincent Régnier. Cette guerre du Golfe n'est pas encore un souvenir. Les soldats américains ce matin à Dharan avaient du mal à croire que tout s'était passé si vite depuis le lancement de l'offensive terrestre. soulagement après le discours de George Bush et intime conviction du devoir accompli. On a entendu ça ce matin, le césaire-le-feu, et puis ma femme m'a appelé et m'a dit que c'était fini, qu'elle avait entendu le président Bush dire qu'on avait fait notre boulot. Je crois que c'est fini, le président Bush a dit que c'était fini. C'est dur à croire, ça fait tellement longtemps qu'on est là et il s'est passé tellement de choses. Je vais enfin revoir ma fille, Brianna. Elle a quatre mois et je ne la connais pas, je suis parti avant sa naissance. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide, je crois que leur force n'était pas aussi forte qu'on l'avait dit. Mais tout était très bien programmé, tout a bien fonctionné. Et en plus, nous n'avons pas eu beaucoup de victimes. Nous sommes encore en état d'alerte ce matin, on ne sait jamais. On ne peut pas encore faire nos affaires et rentrer. La fierté d'être américain, nous ne voudrions pas être ailleurs qu'ici aujourd'hui, nous ont dit les soldats. Bien, on va voir avec Christian Mallard à Washington si les américains sont effectivement fiers de ce qui s'est passé, quelles sont les réactions à Washington, aussi bien dans les milieux politiques que de la presse. Je veux parler des journaux, de la radio et de la télé ce matin pour vous. Je crois, Gilles, que tout le monde salue la décision de George Bush et une unanimité. L'opinion publique est ravie, vous savez que jusqu'alors, 90% des américains soutenaient George Bush dans sa poursuite de sa politique, en ira contre l'Irak. Aujourd'hui, je crois que toute l'opinion publique est derrière George Bush. Ce matin, les responsables du congrès ont tous rendu hommage à la décision du président. Donc tout le monde est derrière le président, les démocrates, les républicains. Et je crois que la George Bush a marqué incontestablement des points car il a réglé un peu le jeu, si je puis dire. Il a démontré à l'opinion publique internationale qu'il ne transgressait pas les résolutions des Nations Unies, qu'il n'allait pas au-delà comme le craignaient les soviétiques et d'autres pays. Il n'est pas allé au Bagdad, il n'a pas humilié sur place Saddam Hussein, il impose dans une certaine mesure sa paix, faire respecter toutes les résolutions des Nations Unies. C'est vrai qu'il a mis à genoux la quatrième armée du monde, il rassure les Israéliens, les pays arabes de la coalition, mais peut-être que le plus dur reste à venir pour le président. Bon, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir un incident sur le terrain, il faut être prudent, mais après cette victoire militaire sur le terrain, il va lui falloir, et il l'a compris, obtenir une victoire diplomatique. Il faut emboîter le pas de la guerre en essayant maintenant d'imposer la paix au Moyen-Orient. Donc il va envoyer Jim Baker qui va faire une tournée des grandes capitales du Moyen-Orient et tenter de jouer le catalyseur de la paix, comme dit le président américain. Ça ne sera certainement pas facile, mais je crois que le président a bien calculé son coût, a bien réglé, si vous voulez, les missions à venir de sa diplomatie.